L'année était 540 après Jésus-Christ. L'empereur ambitieux Justinien avait régné sur l'Empire Romain pendant 13 ans maintenant. Et pendant ce temps, grâce à son brillant général Flavius Belisarius, de grandes parties de l'ancien Empire Romain d'Occident avaient été restaurés sous la règle romaine. L'Empire Romain aurait pu être restauré dans son intégralité, mais malheureusement, l'histoire n'a pas pris ce chemin. Pourquoi cela a été le cas ? Et ce qui s'est passé à la place sera le sujet de cette vidéo. Si nous prenons une photo instantanée de l'an 540 après Jésus-Christ, nous dirions que la restauration de l'Empire Romain se déroulait parfaitement selon le plan. La population romaine avait subi peu de pertes lors de la guerre, à part le désastreux sac de Mediolanum, où des milliers de civils avaient été massacrés par les brutaux burgondes. Mais Rome avait subi peu de dommages, et les anciennes institutions romaines étaient encore largement intactes. L'Empire Romain avait considérablement augmenté en taille, et il semblait vraiment que les royaumes wisi-gothiques et francs seraient dans les prochains, et que l'Empire Romain serait restauré d'ici 550 ou 560, mais cela ne devait pas être. En 541, un nouveau roi monta sur le trône des Gothes, et il jura de récupérer les terres gothiques perdues des Romains de l'Est. Pour aggraver les choses, l'ennemi éternel de l'Est, les Perses, s'était à nouveau réveillé, et ils lancèrent des invasions des terres romaines, où Bélisarius devait les combattre en 541 et 542. Pour aggraver encore les choses, une maladie avait commencé à se propager depuis l'Egypte en 541, et elle s'avérerait très mortelle. Les gens étaient déjà affaiblis par des années de malnutrition, après l'événement climatique anormal de 536, dont nous avons parlé dans la dernière vidéo. Et donc un phatogène aurait un jeu facile à se propager. C'était la même bactérie qui serait responsable de la peste noire 800 ans plus tard. Elle s'est propagée de l'Egypte à toutes les parties de l'Imperium Romanum, et parce que l'Empire romain avait un système routier complexe et de nombreuses villes à très haute densité de population, la peste a pu se propager facilement. On pense que de 541 à 549, peut-être entre 10 à 20% de la population de l'Empire a été tuée. À Constantinople, au plus fort de cette pandémie, 5000 personnes mouraient chaque jour. Les rues étaient jonchées de cadavres. Cela affaiblirait bien sûr considérablement l'Empire romain, tandis que les royaumes barbares, beaucoup moins densément peuplés, et moins urbanisés, ne souffriraient pas aussi dramatiquement. Et merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner, afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir notre travail sur Patreon, ou via l'adhésion à YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. YouTube n'est pas vraiment généreux envers un sujet de niche, comme la fin de l'Empire romain, et les revenus publicitaires des vidéos sont vraiment faibles. Donc, pour être durable à long terme, j'ai vraiment besoin de votre soutien financier via Patreon, ou l'adhésion à YouTube, aussi désolé que je sois de dire cela. Et nous avons un nouveau supporter Patreon au rang de Kaisar, Shane Costello, merci beaucoup Shane pour avoir soutenu cette chaîne de manière si généreuse, et bien sûr aussi merci à chacun d'entre vous, chers Patreons, qui soutenez cette chaîne. J'aime à penser que Majorien serait fier que vous souteniez une chaîne portant son nom, et je vous en suis certainement très reconnaissant. Merci beaucoup Mickey. Ainsi Totila, le nouveau roi des Goths, a vu son heure arriver, car il savait que les Romains affaiblis ne seraient là pas en mesure de monter une offensive, comme ils auraient en pu le faire si la peste n'avait pas éclaté. De plus, Belisère a dû combattre les Perses, donc il ne restait pas de commandants aussi capables en Italie, qui étaient en plus assez désunis. Ainsi, Totila a réussi à reconquérir le nord de l'Italie, avec une relative facilité, et en 543 il avait avancé jusqu'à Naples, capturant la ville, mais faisant preuve d'une humanité considérable dans son traitement des défenseurs, un comportement très noble et inhabituel pour cette époque. Il a même permis à la garnison romaine de se retirer. Mais Rome était toujours entre les mains des Romains, et le Sénat a refusé de se rendre à Totila. Maintenant, enfin, en 544, Belisère a été renvoyée en Italie avec 200 navires et une force d'hommes inconnus. Mais comme si souvent, nous pouvons supposer qu'elle était bien trop petite. Il a réussi à reprendre le sud de l'Italie. Mais pendant ce temps, Totila avait commencé à assiéger Rome fin 545, et il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour retarder l'avancée de Belisère, qui voulait venir en aide à Rome. Ainsi, Belisère n'a pas réussi à soulager Rome à temps, et la ville a été assiégée pendant une année entière de décembre. 545 à décembre. 546. La famine a éclaté, et c'est maintenant que la véritable catastrophe a commencé pour Rome. Si l'ancienne ville avait encore réussi à conserver une partie de son ancienne splendeur avant le début de la guerre gothique, maintenant le désastre de la guerre signifierait la perte pour Rome et pour sa population. La population était totalement affamée, des milliers de personnes sont mortes, et lorsque Totila est finalement entrée dans la ville en décembre 546, le tableau devait être incroyablement sombre. Enragé par la réticence du Sénat à se rendre deux ans plus tôt, de nombreux sénateurs ont été soit capturés, soit tués. Et nous pouvons dire que c'était de facto la fin de l'ancien Sénat de Rome. Il ne se remettrait jamais de ce coup. Totila prévoyait de détruire la ville, tellement il était enragé, mais Belisarius l'a persuadé dans une lettre de ne pas le faire. Cette lettre est fascinante, car elle nous montre à quel point Rome devait encore être impressionnante jusqu'à ce que ces dévastations aient commencé, et quelle impression gigantesque la ville a dû laisser sur Belisarius. La lettre se lisait comme suit. Quant à ceux à qui une ville doit la construction de beaux bâtiments, ils sont réputés sages et civilisés, alors que ceux qui causent leur destruction sont naturellement considérés par la postérité comme des personnes dépourvues d'intelligence, fidèles à leur propre nature. De toutes les villes sous le soleil, Rome est universellement reconnue comme la plus grande et la plus importante. Elle a atteint ce statut de ville sur la colline non pas soudainement, ni par le génie d'un seul homme, mais au cours d'une longue histoire, au cours de laquelle les empereurs et les nobles, grâce à leurs vastes ressources, et en employant des artistes habiles de toutes les parties du monde, l'ont progressivement fait ce que vous la voyez aujourd'hui. Ces monuments appartiennent à la postérité, et un outrage commis à leur rencontre sera à juste titre considéré comme une grande injustice envers toutes les générations futures, ainsi qu'à la mémoire de ceux qui les ont créées. Donc, pensez-y bien. Si vous sortez victorieux de cette guerre, Rome détruite sera votre propre perte, préservée, elle sera votre plus belle possession. Si vous avez le malheur d'être vaincu, le conquérant vous sera reconnaissant si vous épargnez Rome. Tandis que si vous la démolissez, il n'y aura aucune raison de clémence, alors que l'acte lui-même ne vous aura apporté aucun profit. Et souvenez-vous que votre réputation aux yeux du monde est en jeu. Ceci est un témoignage de la puissance que Rome exerçait encore sur les gens même à cette époque tardive. Totila fut ainsi convaincu de ne pas raser la ville, mais il démolit plutôt un tiers des murs auréliens. Il quitta ensuite la ville, afin de reprendre le territoire que Bélisère avait reconquis. Et Bélisère a promptement profité de cette situation, et a repris Rome pour l'Empire au printemps de 547. Il a reconstruit les murs d'Aurélien du mieux qu'il a pu, et Totila n'a pas pu reprendre la ville. Mais à la place, il a repris de nombreuses autres villes entourant Rome. Comme très souvent, Bélisère manquait d'une grande armée, puisque Justinien ne voulait soit pas envoyer de renfort à Bélisère, soit manquait simplement de capacité à cause de la peste et de la menace perse toujours présente à l'est. Ainsi, Bélisère n'a pas pu vaincre avec succès Totila, et a été rappelé d'Italie fin 548 ou début 549. Il est tout à fait possible qu'après que Bélisère ait faim d'accepter le titre d'empereur romain d'Occident en 540, qui n'était qu'une ruse pour capturer Ravenne des Gothes, Après cet événement, Justinien n'a jamais entièrement fait confiance à Bélisère à nouveau. Nous ne connaîtrons jamais la réponse définitive. Mais Bélisère est ainsi retourné à Constantinople en 549, où il a pris sa retraite du service militaire. Une seule fois de plus, en 559, il serait rappelé lors de sa dernière bataille, où il a vaincu une armée avancée de Bulgares, et de Hans encore une fois, comme si souvent, avec beaucoup, moindre force, sauvant Constantinople d'un possible siège. Ainsi s'est terminée la carrière de ce tacticien le plus brillant, qui est à juste titre considéré comme l'un des plus grands généraux de l'histoire de l'humanité, et qui si souvent avait réussi à réaliser l'impossible contre des chances écrasantes. En 549, Justinien a profité d'une guerre civile visigothique et a envoyé une petite armée dans le sud de l'Hispanie, où une partie du royaume visigothique a ainsi pu être assez facilement capturée pour l'Empire romain. Pendant ce temps, l'eunuque Narcès a été mis au commandement par Justinien, et comme Narcès était un eunuque, il ne pouvait pas devenir un danger pour l'empereur. Il est tout à fait possible que Justinien ait donc favorisé Narcès plus tard. Narcès a immédiatement été mis à la tête d'une armée beaucoup plus grande que celle que Bélisère n'avait jamais reçue, ce qui donne du crédit à la théorie selon laquelle Justinien aurait délibérément défavorisé Bélisère. 20 à 25 000 hommes ont été rassemblés à Salona, la capitale de la Dalmatie, où Marcellinus et Julius Nepos avaient établi leur base d'opération environ 70 à 90 ans plus tôt. Mais Narcès est arrivé trop tard pour aider Rome, car la ville avait de nouveau été assiégée et capturée par Totila en 549. Si la ville avait déjà été massivement réduite en population à cause du siège de 546 cette fois, nous pouvons vraiment reconnaître qu'il ne restait pas beaucoup de gens dans la ville pour commencer. À cette époque, Rome était vraiment devenue l'ombre de ce qu'elle était auparavant. Selon certaines estimations, peut-être aussi peu que 10 ou 20 000 personnes étaient restées dans l'immense ville qui comptait encore entre 100 et 200 000 personnes lorsque la guerre gothique avait commencé. Mais la désolation totale de Rome n'a pas empêché Totila d'organiser les dernières courses de chars enregistrées dans le Circus Maximus de Rome. Ce circus qui pouvait accueillir jusqu'à 250 000 spectateurs maintenant toute la population de la ville ne pouvait même pas remplir un quart du cirque. Quel triste spectacle cela a dû être. Nous parlerons davantage de l'état de Rome juste après les guerres gothiques dans une autre vidéo. Narcès s'est avéré être un commandant tout à fait capable. Il n'était certainement pas au niveau du génie militaire de Bélisère, mais également très capable. Et comparé à Bélisère, beaucoup mieux équipé avec une armée beaucoup plus grande. Déjà deux ans après son arrivée en Italie, Narcès avait réussi à vaincre Totila à la bataille de Taguinaï en 552. Totila a été tué dans la déroute. Les goths qui détenaient Rome ont ensuite capitulé. Et Rome a été rapidement capturé par les Romains de l'Est la même année. La bataille finale a eu lieu en 553 à Monslactarius, où le nouveau roi des goths, Théas, a été vaincu, ainsi que les derniers vestiges des armées austro-gothiques. Mais ce n'était pas encore fini. Car une grande force de 30 000 francs et Alamans, avait alors traversé l'Italie, pensant utiliser le chaos en Italie à leur avantage, et piller de nombreuses villes. Beaucoup des dernières forces gothiques les ont rejoints. Mais Narcès a engagé les forces au niveau de la rivière Volturnus, en 554, et a complètement détruit l'armée barbare. Mais ce n'est qu'en 562 que les derniers bastions francs, alémaniques et gothiques ont été soumis. C'est donc en 562 que l'Empire romain semblait véritablement grand par sa taille. De nombreux anciens territoires de l'ancien Empire romain d'Occident avaient été reconquis, et il semblait que la gloire de Rome avait été restaurée. Mais la réalité était très différente. En fait, nous pouvons dire que cette guerre même, paradoxalement, qui aurait dû restaurer la gloire de Rome, serait ce qui détruirait les derniers vestiges de l'ancienne gloire romaine à l'ouest. Nous analyserons les conséquences de cette guerre désastreuse pour l'Empire romain, pour la ville de Rome, et pour l'ensemble de la Méditerranée dans la prochaine vidéo. Et si vous êtes intéressés par l'apparence de Rome juste avant le début des guerres gothiques, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressés par la première partie de la guerre gothique, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. grâce à l'amitié imperie romanie et bénévalete.